Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment ? J'espère que ça fera l'affaire et que ça ne va pas leur refiler la courante. Normalement, non. Et au pire, c'est difficile de fermer l'œil avec la courante, non ? C'est vrai. Mais un garde accroupi dans les buissons ne retient plus grand-chose. Au revoir. Sénior, vous êtes aveugle ou moi ? Ça suffit. Qu'est-ce que vous désirez ? Entrez. Par les cornes de Josué, vous m'avez fait peur. Je m'attendais à voir Urbain. Qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur, Tobias Feifar, maître d'œuvre et ingénieur de Scalice, vous transmet ses salutations. Feifar. Tobias Feifar ? J'en ai entendu parler. Il a inventé une curieuse machine d'exploitation minière. Qu'est-ce qu'il me veut ? Maître, vous a-t-on parlé des événements survenus à Talmberg ? Un petit peu. C'est vrai, ce qu'on dit, que le château a été pris. Oui, et nous voulons le récupérer. Maître Feifar a été chargé de construire un trébuchet, mais il n'est pas sûr d'y parvenir. Je le crains aussi. Les engins de guerre sont une autre paire de manches que l'exploitation minière. Bon sang ! J'aimerais tant abattre une pluie de rochers sur les païens de Sigismond. Mais je ne peux pas partir, et ma plume et mon parchemin ne seront d'aucune aide. Pourquoi vous ne pouvez pas partir ? C'est une longue histoire. J'ai été quelque peu... très critique à l'égard de la tactique employée par Sigismond à Nicopolis. Et vous seriez étonné d'apprendre qu'après cette défaite, ma critique n'était pas particulièrement la bienvenue. Puis, quand Sigismond a enlevé le roi, je ne me sentais plus en sécurité à Prague. Alors je suis parti. Hum, parti n'est peut-être pas le terme adéquat. Certains disent qu'ils m'ont banni. Toujours est-il que je suis allé au château de Bethlern. Ils vous ont enfermé à Bethlern ? Pas vraiment. C'est un château royal. J'y suis libre de me livrer à mon travail. Ce soi-disant bannissement a été une bénédiction. J'ai trouvé le calme nécessaire pour me consacrer à mon œuvre, et j'ai toute une troupe d'assistants compétents. Malheureusement, toute cette agitation m'a fait perdre beaucoup de clients. Pourquoi êtes-vous venu ici à Sasson ? Pour être franc, j'ai besoin d'argent. De l'argent ? Vous ne m'avez pas l'air d'être dans le besoin ? Grand Dieu, non. Cet argent n'est pas pour subsister, mais pour financer mon œuvre. C'est pourquoi j'ai accepté d'aider à la construction du monastère. Et c'est pourquoi je ne peux pas me permettre de partir. Pourrais-je acheter vos services auprès du maître d'œuvre ? J'en doute, car elle ne pense qu'au monastère. Tout ce qui compte pour lui, c'est avoir assez d'argent pour payer les artisans. Hum, avoir assez d'argent pour les artisans, vous dites. Oui, qu'avez-vous en tête ? Sur quoi travaillez-vous, maître ? Sur Béli Fortis, un ouvrage sur les armes et machines de guerre. C'est mon magnum opus, mon héritage. Tout ce que vous avez vu ici n'est qu'une bribe de mon grande œuvre. Souvenez-vous, bientôt le monde entier sera gouverné par des machines et inventions dépassant l'imagination. Bien sûr. Elles laboureront nos champs et trairont même nos troupeaux. Qu'avez-vous marmonné ? Bon, rien, je réfléchissais à haute voix sur la bataille. Pourrais-je vous aider à vous échapper ? Pourquoi le voudrais-je ? Vous m'avez confié que vous ne pouviez pas partir. Jeune homme, je ne peux pas partir parce que j'ai donné ma parole que j'allais œuvrer à la construction du monastère. Et je n'ai qu'une seule parole. Je n'ai pas l'intention de quitter les lieux en catimini tel un criminel. Pour qui travaillez-vous ici ? J'ai passé un accord avec l'abbé en personne, mais j'ai discuté des modalités avec Carel, le maître d'œuvre du monastère. Ne pourrait-on pas trouver un moyen de convaincre Carel ? Après tout, la protection de la province est en jeu. Je le conçois. Mais le monastère de Sassaut est toujours resté neutre. De plus, l'abbé est actuellement absent et, sans sa permission, Carel ne se laissera pas amadouer. Mais j'ai peut-être une autre idée. Qu'est-ce que vous proposez ? Carel, Carel reçoit ses délégations par lettres. Si vous les trouvez, nous pourrions copier le sceau et la signature de l'abbé sur un document confectionné par nos soins. Une idée curieusement intéressante. Mon inventivité s'étend à de nombreux domaines. Je pourrais même revenir avant l'abbé, et jamais il n'apprendrait mon absence. Comment puis-je intercepter la délégation ? Elle doit se trouver dans ses quartiers. Vous devez la récupérer et la remettre en place avant qu'il ne s'en rende compte. Je vous conseillerais d'attendre le soir venu, Carel se rend habituellement à la taverne pour jouer au dé. Il ne peut pas s'en passer. Vous pourriez sûrement tirer parti, vous ne croyez pas ? Bien, je vais voir ce que je peux faire. Ne pouvez-vous vraiment pas venir de suite avec moi ? Bon sang ! J'aimerais tant abattre une pluie de rochers sur les païens de Sigismonde. Mais je ne peux pas partir, et ma plume et mon parchemin ne seront d'aucune aide. Je peux essayer de trouver un moyen de vous faire sortir d'ici. Écoutez, je n'ai nullement l'envie de m'attirer des ennuis. Vous devriez parler à Carel, le maître d'œuvre. Je ne peux pas partir, mais je ne peux pas partir. J'ai besoin de l'aide de maître Conrad. Alors allez lui parler. Le problème, c'est qu'il s'est déjà engagé, mais il souhaiterait venir à Talmberg. Je ne peux pas donner mon accord. Il a signé un contrat pour construire le monastère, et nous le payons une fortune pour chaque jour qu'il passe ici. Et que diriez-vous d'un dédommagement pour sa brève absence, disons sous forme de pièces ? Vos pièces ne seront d'aucune utilité si le toit du monastère s'effondre. Et puis ce sera à moi de payer les dédommagements. Mais la conquête de Talmberg est plus importante pour la province. Si c'est important, c'est surtout pour votre seigneur. Sassau a toujours maintenu une position neutre. Quoi qu'il en soit, je reçois mes ordres directement de l'abbé. Conrad ne prendrait congé que pendant quelques jours. Vous pourrez bien vous passer de lui pendant cette courte période. Possible. Sauf s'il se fait tuer sur place. Je vous ai donné ma réponse. C'est normal. Il reste ici jusqu'à ce que l'abbé qui est absent décide autrement. Merci pour votre inestimable assistance. Je vous en prie. Puisse Dieu vous le rendre au centuple. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Étes-vous sûr de ne pas vouloir libérer Conrad ? Ce ne sera pas long. Pas question. Il paraît qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds pour finir le monastère. Alors en tant qu'amateur d'architecture, je pourrais peut-être apporter ma contribution. Comment le savez-vous au juste ? Là n'est pas la question. L'important c'est que vous me permettiez de vous aider. Combien diables comptez-vous me donner ? Qu'il en soit ainsi, Kieser peut partir. Ce fut un plaisir de pouvoir faire affaire avec vous. Prenez soin de vous. Qu'il en soit ainsi, Kieser peut-être un plaisir de pouvoir faire affaire avec vous. Ils veulent ma peau, Ponte et Divine, ils veulent ma peau. Quoi ? Qui ça ? Car elle a dit que vous pouviez partir et... Partir ? Je ne peux même plus mettre un pied dehors. Plus maintenant. Doucement. Calmez-vous et racontez-moi ce qui vous arrive. Ils sont à mes trousses. Qui ? Qui est à vos trousses ? Les hommes de Sigismond, évidemment. Et pour quelle raison ? J'imagine qu'il n'a pas encore avalé mes reproches à Nicopolis. Voilà qu'il a décidé de se venger. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'on veut vous tuer ? En me rendant à Sasso, j'ai vu le baron Péchard à Costellis. Lui aussi était en croisade avec Sigismond, tout comme moi. Maintenant, on vient me dire qu'on l'a aperçu à la taverne. Et tard dans la nuit, un individu est venu rôder dans le jardin. Mon Dieu ! Il y a même des signes d'effraction sous la porte ! Ils veulent ma peau, Henri ! Que Dieu m'en garde ! Ils veulent me tuer ! Calmez-vous. Si quelqu'un vous en veut, il va avoir affaire à moi. Je vais aller fouiner en ville ou lui tendre une embuscade. Et s'il parvient à passer entre les mailles du filet ? Impossible, je vous le promets. Je me cacherai dans le jardin à la tombée de la nuit pour mettre la main sur ce rôdeur. Vraiment ? Bien, bien. Assurez-vous d'être bien caché. S'il vous aperçoit, jamais il ne viendra. Ils en ont après moi ! Comment ça va, Henri ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comment ça va, Henri? Sous-titrage ST' 501 Oui, je l'ai vu de mes propres yeux Ils sont donc à mes trousses Je le savais D'où Jésus, d'autres vont venir Il faut que j'aille me cacher quelque part Venez à Thalmberg Vous serez au beau milieu d'une garnison tout entière Oui, ce n'est pas faux ce que vous dites Merci, Henri Je vous suis redevable Nous nous reverrons à Thalmberg Un endroit judicieusement choisi Vous voulez démolir la porte, c'est ça? Exact On ne peut pas causer plus de dégâts que nécessaire Bien sûr, bien sûr Donc Thoth est retranché derrière ses murs? Tout à fait, Maître Conrad On m'a dit que vous aviez des comptes à régler avec lui Ah, pas exactement J'en ai fini avec lui Si Gizmond a écouté les conseils de Thoth Lors de sa campagne contre les Ottomans Et on sait tous comment ça s'est fini N'est-ce pas? Et comment ça s'est fini? Bien mal, monseigneur Le fleuron de la chevalerie française a été massacré Si Gizmond a vite fait de fuir Et moi aussi, je dois l'admettre Je vous assure que nous ne commettrons pas la même erreur ici Plutôt que de les assiéger jusqu'à ce qu'ils se rendent On va enfoncer leurs portes Mes seigneurs, je suis à vos ordres On va construire ce trébuchet au plus vite Ce n'est qu'une question de jours avant que ce soit prêt Et je pourrais vous fournir des rochettes, par exemple Pour balayer l'ennemi des remparts Rochettes? Je ne crois pas déjà avoir entendu ce terme Les rochettes sont des missiles remplis de poudre noire Avec un orifice sur la partie inférieure pour la mise à feu Elles tirent droit devant C'est comme un canon, mais sans boulet L'arme est le projectile Je vois Mais on n'a pas de poudre noire par ici Ni de canon Exact J'aurais dû y penser plus tôt Mais je porte une affection toute particulière aux rochettes Et je me demande ce qu'Alexandre le Grand aurait pu accomplir grâce à elle Je comprends Nous sommes face à un problème conventionnel Qui exige une solution conventionnelle J'espère toujours que Toth entendre raison Et vienne parlementer C'est tout à fait probable Surtout quand il verra le trébuchet installé devant le pas de sa porte Loué soit le Seigneur J'ai trouvé un accord avec Conrad Il est déjà sur place Cet homme est un pur génie On va vraiment finir par le construire ce trébuchet Je peux vous l'assurer Ravi de m'être rendu utile Je vous suis sincèrement reconnaissant Et mes hommes le seront également une fois l'assaut lancé Du beau travail Vous avez sauvé de nombreuses vies Je ne sais pas si je devrais mais Aller jeter un oeil dans mon coffre Vous pourriez y trouver quelque chose d'utile Merci Bonne chance alors Maintenant Vérifions la solidité de ces murs Allez, tirez Ah, ce n'était que la première tentative Le trébuchet doit être recalibré C'est tout à fait normal Je vais régler la portée en un rien de temps Bougez Écartez-vous, merde Je dois parler au Seigneur Divich Monseigneur Ils arrivent Le temps presse On apporte de l'eau Respirez Tout ira bien Qui arrive Une armée est en route Ils portent les couleurs Ravel Medec De Valdeck Ils sont tout proches Ravel Medec Il ne doit pas venir ici pour nous aider Ce fumier de Medec J'ai des comptes à régler avec lui Messieurs Les renforts de Thoth vont bientôt nous tomber dessus Ce maraud Combien sont-ils ? C'est difficile à dire Mais ils sont nombreux Ils seront sans doute là avant l'aube Avant l'aube Et peut-on savoir pourquoi on apprend tout ça que maintenant ? Le chaos règne dans tout le pays C'est déjà un miracle d'avoir des renseignements S'ils nous attaquent par l'arrière Nous serons décimés Tout ce que Thoth aura voulu Quelle sale fouine Il a toujours eu un coup d'avance sur nous Mais pas cette fois Vous pensez à quoi ? Robard Quel temps il va faire demain d'après vous ? Ah, eh bien, Seigneur Si j'en crois mes articulations Et je les crois souvent Il pleuvra Il pleuvra à torrent Là C'est là qu'on se positionnera Les hommes de Razig et moi Vous attendez Puis ils nous chargent Et vous les attaquez par derrière Ici Et là En cas de succès Tout sera terminé avant même que Thalberg ne s'en aperçoive Ça pourrait fonctionner Mais il va falloir qu'on laisse des hommes sur les campements Au cas où ils jailliraient de Thalberg Je n'ai besoin que d'une poignée d'hommes Tout dépend si vous parvenez à résister On n'a même pas connaissance de leur nombre Soyez-en sûr On va résister Je vais donner les ordres à mes hommes Nous nous tiendrons prêts Quel est mon rôle, monseigneur ? Je voulais me joindre aux hommes de Scalice J'attends bien davantage de toi Davantage ? Si nous échouons à la carrière C'en est fini pour vous Moi, Anoush et Razig Et puisqu'Anoush mène l'attaque de flanc Que Razig est retenu prisonnier Et que je suis blessé Le capitaine Robard commandera sur le champ de bataille Évidemment Qui d'autre ? Robard constitue en effet un bon commandant Mais la plupart des hommes sont de Scalice Nous avons besoin de quelqu'un Qui les connaît et qu'ils respectent Seigneur ? Je parle de toi, Henri Mais... Ce n'est... Je veux être en première ligne Maintenant Écoute-moi bien, Henri Il y a des cimetières entiers Qui regorgent de héros Et si le premier coup m'envenu Vous passe au travers Les hommes auront le moral en berne Sans oublier que le seigneur Razig M'arracherait les tripes Durant la bataille Tu vas te camoufler dans les bois Avec un groupe d'hommes de Scalice Mais, Monseigneur Ne devrais-je plutôt... Tais-toi Ne sous-estime pas la tâche que je te donne Tu devras contenir des hommes nerveux Pour qu'ils n'attaquent pas trop tôt Puis, tu devras mener l'attaque par derrière Avec une telle vivacité Que l'ennemi n'aura pas le temps de réagir Si les rangs venaient à se briser Nous aurons besoin d'une personne Qui a la tête sur les épaules Pour garder les hommes sous contrôle Entendu, Monseigneur C'est ce que j'aime entendre Une fois que tu seras prêt Rejoins les hommes de Scalice Ils seront dans les bois au-dessus de la route Qui mènent à rater Si vous comptiez rester sur votre cul pendant tout le siège A jouer au dé et vous enfiler de la bière Vous vous méprenez royalement Avel Médek approche de notre direction Avec sa troupe d'enctuleurs de chèvres Et s'il y a bien une chose dont nous sommes fiers à Talmberg C'est que nous défendons l'honneur de nos chèvres Maintenant au boulot Mettez-vous en place dans le ravin juste avant le pont de Romnach Nous les viderons de leur sang Mettez-vous en place dans le ravin Encore un petit peu Il est en place dans le ravin Lucas, le mari de Jésus et tous les saints Veuillez sur nous ce jour Pas encore Regardez leurs armures Pas santé Mon Dieu Bon sang, ils nous attendaient. La première troupe, vers le pont, faites une percée. L'avant-garde, à gauche, et les autres me suivent. On va attaquer ces salauds par le flanc. Retard, chargez ! Massacreux, sous-enfant de capitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Tours au pont ! Nous devons les aider ! Tours ! C'est parti ! Voilà leur chef. Quoi ? Ce gamin ? Tu devrais montrer plus de respect, Divish. Tu en auras besoin une fois agenouillé devant Istvan. Tiens donc, le chiot montre ses crocs. Istvan, tu dis ? Pas le seigneur Istvan ? Ou le seigneur Thoth ? À quel point êtes-vous proches tous les deux ? Je le connais. C'est Eric, le capitaine et bras droit de Thoth. Ah ! Enfin ! Une bonne nouvelle. Enchaîne-le, et surveille-le de près. Ces ordures veulent détruire le trébuchet. Ces ordures veulent détruire le trébuchet. Les mares 6 Les mares 7 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bombardé, tu arrives trop tôt. Quelque chose ne va pas ? Certains ont pris leurs jambes à leur cou. S'ils s'arrêtent à Kutenberg, ça me va, mais j'ai peur qu'ils aient d'autres projets. Si c'était les meilleurs hommes d'Istvan, il se pourrait qu'ils rôdent dans les bois en attendant le pire moment possible pour nous attaquer. C'est bien ce que je redoute. Je ne serai pas tranquille tant que Thoth ne sera pas pendu. Mais en attendant, je me sentirai mieux en sachant qu'il n'y a personne dans les bois derrière moi. Je peux compter sur toi ? Bien sûr, Seigneur Robard. Voulez-vous que je vous apporte leur équipement comme preuve ? Ce n'est pas nécessaire, je te fais confiance, Al. Tu n'as même pas besoin de les tuer. Dis-moi simplement où ils se trouvent et c'est tout. Il est inutile que tu te blesses au passage. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada